J'ai trouvé ça en HEM parce qu'aujourd'hui je vis pleinement ma vie ici. Je suis John Austin, étudiant en deuxième année Business School à HEM et je suis âgé de 19 ans, je viens du Cameroun. Moi il faut savoir que je suis science math, donc m'orienter en management c'était quelque chose de pas très commun, mais je veux dire que je me suis bien orienté et aujourd'hui je fais ce que j'aime. Pourquoi le Maroc ? Parce qu'aujourd'hui le Maroc est une très très belle alternative aux études à l'étranger. Parce qu'il faut savoir que quand on parle d'études en France, on parle de 13 000, 20 000 euros. Ici c'est nettement moins pour la qualité de formation qui est aussi excellente. Et si on se repère sur la carte du monde, le Maroc c'est un peu le carrefour de tout le monde entier aujourd'hui parce que vous avez le pourtour de la Méditerranée avec tous les pays du Moyen-Orient, vous avez l'Afrique en dessous, vous avez l'Europe, l'Espagne et la France et de l'autre côté vous avez les Etats-Unis. Donc c'est un peu un bon mélange, je veux dire, le Maroc. Moi je cherchais avant tout une école qui me ressemble, pas seulement une école qui est stricte ou qui donne des formations. Parce que je pense à mon humble avis que j'avais les capacités pour entrer dans les meilleures écoles. Et j'ai choisi HEM parce que pour moi, ce qui prime avant tout après les études, c'est la vie sur le campus, c'est l'énergie que le campus dégage. Et j'ai trouvé ça en HEM parce qu'aujourd'hui je vis pleinement ma vie ici et Dieu ne peut savoir combien d'opportunités j'ai eues avec cette école, à la fois pendant mon cursus et en dehors des heures d'eau. Comme j'ai dit, HEM pour moi c'est énormément d'avantages parmi lesquels aujourd'hui le HEM Starter Lab qui est le pré-incubateur qui permet aux étudiants porteurs de projets d'avancer un peu plus rapidement dans leur projet avec des encadrants qui viennent de toutes les sphères de l'entrepreneuriat marocain et qui nous aident. Moi particulièrement, j'ai eu un projet que j'ai développé dans cet incubateur pendant 8 mois, la première promotion du HEM Starter Lab avec des personnes fantastiques, avec des entrepreneurs aujourd'hui qui, comme moi, ont commencé de zéro et que je vois qu'ils ont fait quelque chose après. Et moi aussi, dans les mois à venir, je compte bien ouvrir moi à ma société et pourquoi pas atteindre les sommets. Mon intégration au Maroc a commencé, au Maroc et HEM bien sûr, a commencé bien avant même que je quitte le Cameroun parce que quand j'ai été accepté à HEM, avec la période du Covid, on a dû repousser un peu plus les heures, le début des cours, mais ça ne m'a pas pour autant découragé. J'étais encore sur le pays en septembre jusqu'en décembre mais il y a des étudiants qui ont cherché à me contacter, qui ont cherché le responsable des étudiants étrangers, qui ont demandé mon numéro, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui m'ont rassuré, oui, on est tous là pour toi, on t'attend et tout. Et lorsque je suis arrivé au Maroc, c'est de l'aéroport jusqu'à chez moi, je me suis fait transporter. Je ne savais pas où je portais, mais l'école a ramené un chauffeur qui m'a ramené jusqu'à la résidence où je vais dormir. Après, j'ai fait un petit tour de l'école, un jour où il n'y avait pas cours, il y avait une dizaine d'étudiants qui étaient là, juste pour attendre qu'on va voir où il est Austin. Et franchement, c'était quelque chose de magnifique. Et aujourd'hui même, je parle aujourd'hui des gens qui aujourd'hui m'ont tellement soutenu dans cette aventure qui est le Maroc. Je pense à Amine Mahil, qui, pour vous dire à quel point ce pays est fantastique, c'est quelqu'un que j'ai connu au début de ma deuxième année. Mais tout récemment, j'ai eu des problèmes de santé. Je me sentais très mal. Moi, je ne savais pas ce que j'avais. Et c'est quelqu'un qui s'est occupé de moi pendant deux semaines. Quand je dis deux semaines, c'est vraiment deux semaines. Sa mère m'a même appelé, tu vas bien, etc. Franchement, c'est un pays magnifique et des personnes magnifiques. Et je dirais que je me suis très bien intégré ici. Et aujourd'hui, le Maroc, c'est mon deuxième pays. Les séparations avec la famille, c'était compliqué de leur côté parce que c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de larmes aussi. Mais pour moi, c'est cette émotion-là qui m'a fait comprendre que je ne vais pas là-bas en vacances. C'est autre chose que je vais faire. Et du coup, il faut que je me concentre. Et bien sûr que la séparation a été compliquée de leur côté. Moi, je me porte bien. Je dirais même que, comme je l'ai dit, ce pays m'a accueilli comme ma famille. Et du coup, j'ai quelque part eu cette compensation avec la séparation de la famille. Et aujourd'hui, ça va très bien. Et Dieu merci. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, surtout dans nos pays, on le sait, quand tu es étudiant, tu as trois options. Soit tu fais des études d'ingénierie, soit tu fais de la médecine, soit tu es dans les sphères littéraires. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait un peu sortir de ce spectre-là parce qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Et je pense que si tu es étudiant bachelier, c'est vrai que la société actuelle nous oblige un peu à faire ces études-là. Mais si tu as une passion, si tu as quelque chose qui t'intéresse franchement, il faut y aller parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Peut-être que c'est ça qui va faire de toi la personne que tu dois être demain. On ne sait jamais. Donc, si tu es passionné par l'art, tu es passionné par la culture, par la musique et tu veux faire des études en musique et en médecine, vas-y et sois le meilleur. Donc, à l'heure actuelle, je m'imagine plus entrepreneur qu'autre chose. Déjà parce que je suis quelqu'un qui est passionné par l'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui me fascine. Aujourd'hui, le continent a besoin de nous. On a besoin de faire des choses. Et ce n'est pas en restant dans notre zone de confort qu'on va changer les choses. Aujourd'hui, il faudrait que nous sommes un continent qui est le continent le plus jeune de la planète. Et c'est ces jeunes-là qui doivent driver l'évolution. Et pour driver cette évolution-là, il faut commencer déjà à penser comment est-ce qu'on peut, de notre façon, à notre manière, apporter une touche à cette évolution qui sera grandiose, je pense, l'évolution de l'Afrique. Et chacun d'entre nous doit prendre à cœur quelque chose qui lui plaît et être le meilleur dans ce qu'il fait. C'est en étant le meilleur chacun dans ce que nous faisons qu'on réussira à créer quelque chose de fou.